Je porte des jupes courtes et j'adopte aussi le tailleur. Ma silhouette est allongée et droite, mon buste plat, ma poitrine gommée et ma taille très basse. Tenue qui me permet de danser le charleston et de monter facilement dans les voitures qui sont en plein essor. Pour moi, l'allure sportive est de mise. Je porte des complets à carreaux et le pantalon de golf très tendance. A tout casser dans le bar, puis assentir... 1930. Après le krach boursier de 1929, les famines se succèdent dans le monde et on assiste à la montée des extrémistes. En France, après de nombreuses grèves, les lois sociales du Front Populaire de 1936 améliorent le quotidien des ouvriers. André Lefebvre propose le concept de la traction avant à Louis Renaud qui refuse. André Citroën l'accepte et le développe avec la Citroën traction avant. C'est l'époque des films de société, aux tendances dramatiques et aux plaisirs simples. Écoutons cette chanson de Jean Gabin du film La Belle Équipe. Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait son emprunt, son boulot quotidien. Subit l'offre en prié terre, le récepteur, la boulangère. Et travaille sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos jambes. Alors brisquement, je vous parais charmant quand on se promène aux voies de l'eau comme tout est beau. Avec le retour d'un certain ordre moral, je retrouve une garde-robe classique et pleine de morosité. Le tailleur est de mise en ville avec un corsage sanglé dans la ceinture. Ma jupe remonte au-dessus du genie et je commence à porter un pantalon avec une coupe large et des revers. Pour m'évader, je porte aussi des robes guinguettes, colorées aux motifs fleuraux ou à poids, légères et fluides, parfaites pour danser. 1940, c'est à nouveau la guerre, l'occupation allemande.